Ce soir, on va travailler sur la demi-garde. Une première technique où on va reprendre une garde fermée depuis la demi-garde. Une deuxième technique où on va prendre le dos depuis la demi-garde. On va faire changer l'adversaire de côté, on va prendre le dos de dehors, c'est simple. Une première technique où on va reprendre la garde depuis la demi-garde. Alors demi-garde, je suis ici verrouillé, lui il me tient, voilà. S'il me tient, c'est comme ça. Parce que s'il me tient ici, pour lui ça ne va pas être bon, regardez. Et je prends le dos. Donc, systématiquement, normalement, la demi-garde, il va me tenir comme ça. D'accord ? Donc ici, son bras, je vais l'emprisonner. Je tient bien la ceinture et je colle mon coude contre moi. La deuxième main, pardon, vient aussi à la ceinture ici, là. Et je rentre mon coude. D'accord ? Je ne laisse pas l'extérieur. Parce que là, il n'est pas plus votre coude est séparé de votre corps, moins vous êtes puissant. Ici, hop, là je serai un peu plus puissant. Ici, je vais venir garder bien mon crochet, comme ceci. D'accord ? Je ne le laisse pas à l'âche, mon pied. Je garde bien le crochet, ici. Et je vais tourner mes hanches en ouvrant là. Je vais faire une petite langoustre. Vous voyez, mais je garde le crochet. Pourquoi ? Parce que si il essaie de sortir sa jambe, elle est toujours là. D'accord ? Je le garde là. Ici, je viens en même temps sur la jambe. Sur moi en ce moment. Ce qui me permet de venir passer un crochet ici. Là. Au niveau de son genou. Je suis sorti là. Je viens passer là. Là, je le remets face à l'autre. D'accord ? Et là, je le garde bien contre moi. S'il est trop bas, ici, je ne vais pas arriver à faire la technique que je veux faire. Il faut qu'il soit vraiment ici. Là. Maintenant, je vais enlever ce crochet là. Et je vais poser le pied au milieu. Et en même temps que j'ouvre, je vais pousser cette jambe là vers le haut. Tout en le tirant vers moi. Et je le renferme dans ma garde. Je remonte le mouvement final. Il est au-dessus de moi. D'accord ? Là, je vais poser, lever, et le remettre dans ma garde. Et là, vous voyez, ce qu'on a ici, ça peut être intéressant aussi. Je viens de le remettre dans ma garde. Son bras est emprisonné. Ici, je viens ouvrir. Et hop ! Entre les deux oeuvres plates. Et j'enfonce le coude. Je profite de l'opportunité. Je ne vais pas repartir sur autre chose alors que j'ai une opportunité ici. Je remonte. Ici, il me tient en demi-garde. Ici. J'emprisonne son bras. Ici, ceinture également. Là, je contrôle. Même là, si, en ouvrant, il commence à dégager sa jambe, je peux le recontrôler. Vous voyez ? Je peux tout de suite, tout de suite, et le remettre là. OK ? C'est ça que ça sert, ça permet de le contrôler un petit peu. Je vais tirer là et pousser là. Donc, je suis ici. Je sors ma hanche. Je place le crochet. Je le remets face à moi. Ici, il est bien chargé sur moi, là. Il n'est pas trop bas. Ici, je pose. Je le décolle. Et mes deux jambes vont venir l'en serrer. Et là, je les reprends de mi-garde. Oh, regarde pas moi. Ici. Je viens chercher le col. J'arrive ici. Son bras est emprisonné. Je viens là. Petite sortie de mon chiffon. Et là, je viens chercher son col opposé. Bien serré. Il y a d'autres possibilités. Je peux encore venir bloquer son épaule. sortir un peu plus mes hanches. Et là, vous voyez, c'est important de bloquer l'épaule. Ça me permet d'appuyer avec mon genou ici. Travailler sur son coude. Si je ne bloque pas l'épaule, il sort son bras. Si je bloque l'épaule, il ne peut pas tourner son bras. Jusqu'à ce que j'appuie complètement mon coude sur mon coude. Donc, autre solution, comme on l'avait dit. Petite sortie de l'ange. Je viens chercher entre les omoplates. Ici. Et là. Je rentre le coude vers là-bas. D'accord ? Je ne vais pas mettre le coude vers l'extérieur, ça ne sert à rien. Je vais mettre le coude vers l'intérieur. Ici. Je le rentre. Ici. Hop. Ceinture. Bien bloqué. Ceinture. Ici. Toujours vigilant. Dès qu'il loue, je referme tout. D'accord ? Proché. Je le remets face à moi. Ensuite, je le pose ici. Je le décolle. Et je l'enferme. Ici bloqué. Lerouillé. Ou ici. Boum. Ou bien je sors plus ma hanche. Je pose mon pied sur sa hanche. Et j'appuie mon jamoun sur mon coude. Et plus je vais ouvrir, plus ça va accentuer. D'accord ? Donc n'ayez pas peur de les sortir vos hanches. Il ne va pas pouvoir sortir lui. Pourquoi ? Parce que je me retrouve ici. Là. Mon pied ici contrôle sa cuisse. Et mon pied ici contrôle sa hanche. Si il part vers là, il est bloqué par ce pied là. Si il part vers là-bas, c'est ce pied là qui me fait le suivre. D'accord ? Allez. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... ...